Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je ne sais pas vous, mais personnellement je me sens assez fatiguée en ce moment. Donc est-ce que c'est une fatigue que tout le monde peut ressentir ? En tout cas il m'a semblé bon de prendre l'oracle des sirènes que voici. Et ça fait un petit moment d'ailleurs que je ne l'avais pas pris. Je le prenais beaucoup quand j'étais en bord de mer l'année dernière. Pour être mieux connecté à eux. Mais là c'est vraiment un oracle je pense intéressant par rapport au fait que là je ne me sens pas être la seule de toute façon. Donc à avoir besoin d'être un petit peu chouchoutée. Et les sirènes ont des bons messages pour tout ce qui est relaxation, prendre soin de soi. Donc voilà, il m'a semblé important de prendre cet oracle. Donc j'ai reçu deux messages que voici, on va les regarder ensemble. Alors le premier, qu'est-ce qu'on nous dit ? Tranquillité. Tranquillité. Et prenez du temps pour vous détendre dans la tranquillité et savourez votre solitude. Vous avez grand besoin de prendre soin de vous. C'est exactement ce que j'avais besoin d'entendre, donc je ne sais pas vous. Mais voilà, ça c'est un message un petit peu où on nous dit de prendre soin de soi. On est souvent en train de courir à droite à gauche et on court un peu après la vie et la vie nous bouscule parfois. Donc on nous rappelle à l'ordre aussi que c'est important de aussi s'écouter, écouter son corps. Quand on est fatigué, on se repose et on ne pousse pas la machine trop loin. Parce qu'après, c'est les problèmes de santé qui viennent nous alarmer un petit peu plus fortement. Donc là, on a un beau message de attention quand vous vous sentez fatigué ou plutôt désorienté. Prenez du temps pour vous, relaxez-vous. Comme on voit sur la photo, prenez-vous des bains si vous en avez l'occasion. Des bons bains moussants là. Et puis, vraiment, allez vous faire masser, allez vous faire si c'est possible, si le budget vous en empêche. Demandez à votre compagnon ou une amie. Voilà, parce que les massages quand même, ça rebooste l'énergie, ça décoince les nœuds. C'est vraiment important. Les soins énergétiques aussi sont importants pour se remettre en place et pour tous les corps énergétiques en fait. pour les rebooster, afin que la maladie justement ne vienne pas. Parce qu'elle vient d'abord sur les corps éthériques et énergétiques, avant de se matérialiser sur le corps physique. Donc voilà, tournez-vous vers tout ce qui est soin pour vous, pour ceux vraiment qui ressentent un fort besoin d'être aidés. Et pour ceux qui sentent vraiment une fatigue, une simple fatigue de surmenage, écoutez-vous. Prenez du temps pour vous. Si vous avez des enfants, essayez de les faire garder au moins une journée pour vraiment vous relâcher toutes les tensions. Voilà, essayez de vous arranger comme vous le pouvez, mais n'oubliez pas de prendre soin de vous. Voilà, voilà, voilà. Donc faites ce qui vous plaît, lire un livre, faire de la peinture. Voilà, ça fait partie aussi de ça, c'est pas seulement des soins corporels. C'est aussi prendre soin de soi en écoutant un petit peu nos plaisirs, en se faisant plaisir un petit peu aussi, hein, quand même. Voilà, alors la deuxième carte, qu'est-ce qu'on nous dit ? Magie divine. Et bien tant mieux, j'ai envie de dire, parce que c'est vrai qu'on est tous un petit peu dans des situations d'attente. Pour certains, ça dure quand même depuis 2016. Pour d'autres, c'est des périodes d'attente. Après, ça va mieux. Donc on a besoin quand même de messages, d'encouragement, j'ai envie de dire. Donc voilà, les choses sont en train de se faire dans l'inconscient, les choses sont en train de se faire dans l'énergie, hein, d'où cette carte avec cette énergie de nuit. On voit que c'est la nuit, donc la nuit c'est le monde de l'inconscient, de tout ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes aussi. Donc il y a des choses qui sont en train de travailler et puis bon, ben voilà, on nous donne du courage par ce beau message. Attendez-vous à des miracles. Voilà, alors conscientisons ce message et positivons. Voilà, je pense que c'est un beau message qu'on a pour cette semaine, à conscientiser. Voilà, alors on va prendre soin de soi et puis un bon repos à tous, une belle semaine et puis plein de belles choses. Je vous embrasse. Merci. Merci. Merci.